Le commerce international a énormément évolué par rapport même à la situation qui prévalait au moment de la création de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC. D'abord parce que des nouveaux acteurs ont émergé, je pense aux BRICS, même si certains d'entre eux sont maintenant un peu vacillants, mais on peut en tout cas penser à la Chine, à l'Inde, à tous les États d'Asie qui eux continuent à se porter très très bien. Donc émergence de nouveaux acteurs, émergence d'une nouvelle forme de commerce jusqu'aux années 90, puisqu'on est en France, je veux dire 90, le commerce de marchandises était l'élément essentiel du commerce. On voit maintenant, et même déjà depuis le milieu des années 80, on voit que le commerce de services, les investissements, la propriété industrielle et commerciale sont devenus des thèmes tout à fait majeurs. C'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est que de plus en plus, on a pris conscience que les questions de commerce ne pouvaient pas ne pas prendre en compte des questions de développement durable, de protection de l'environnement ou de questions de normes sociales. Alors, par rapport à ces trois enjeux, on peut dire que dans un premier temps, au sein de l'OMC, on a essayé de faire porter les négociations multilatérales de l'OMC sur ces différentes thématiques. C'était tout l'enjeu du cycle de Doha. Force est de constater qu'au niveau multilatéral, il a été impossible d'appréhender ces différents enjeux parce que finalement, je dirais, les États développés, les États émergents et les États en développement avaient des intérêts totalement contradictoires et donc les négociations multilatérales sont à l'arrêt complet depuis plusieurs années. Alors maintenant, j'en viens précisément aux nouveaux accords de nouvelle génération de l'Union européenne. Face à ça, l'Union européenne a essayé une autre voie. Et d'ailleurs, on voit que de leur côté, les États-Unis ont aussi essayé cette autre voie, à savoir de négocier des accords plutôt bilatéraux ou interrégionaux. Et c'est ainsi que l'Union européenne a commencé à négocier ou à conclure des accords avec le Vietnam, avec la Corée, avec le Canada, le fameux État, avec Singapour ou encore certaines négociations qui sont avec le Japon ou le TTIP avec les États-Unis. Et dans le fond, l'objectif de l'Union européenne, même si ce n'est pas toujours bien perçu, l'objectif de l'Union européenne a toujours été d'essayer d'utiliser ces différents accords commerciaux pour précisément y introduire dans toute la mesure du possible toutes ces nouvelles problématiques, d'aborder toutes ces nouvelles problématiques. La difficulté, elle est double, je dirais, par rapport à ça. La première difficulté, c'est que, bien entendu, l'Union européenne, quand elle est en négociation, elle ne peut pas imposer ces différents points de vue à ses partenaires. Et on va voir que, selon que le partenaire est plus ou moins puissant d'un côté, est aussi plus ou moins sur la même longueur d'onde que l'Union européenne de l'autre, on va pouvoir avoir une connotation de ces problématiques environnementales, développement durable, normes sociales plus ou moins importantes. Et donc ça, c'est évidemment un grand enjeu pour l'Union européenne et parfois un grand problème pour l'Union européenne. Et par exemple, à ce point de vue-là, pour moi, on a fait une confusion totalement injustifiée entre le CETA et le TTIP. Parce qu'en réalité, dans le CETA, qu'est-ce qu'on constate ? Et d'ailleurs, il faut quand même bien dire que, par exemple, le ministre au président de la région Wallonne l'a lui-même reconnu, après tous les incidents, que le CETA est à l'heure actuelle le meilleur accord commercial qu'on puisse rêver. Il l'a dit lui-même. Et je partage, de ce point de vue-là, totalement son analyse. Mais il le voulait encore plus parfait. C'est-à-dire, c'est encore ses propres mots. Dans cet accord-là, on avait toutes les chances, de notre côté, Union européenne, pour arriver à avoir l'accord qui correspond le plus à ce que l'on voulait. Pourquoi ? Parce qu'on est à une négociation d'un bloc commercial, qui est le premier bloc commercial du monde, avec finalement un seul État, qui est un État beaucoup moins fort économiquement et commercialement. Ensuite, c'est un État qui est un État qui partage très largement nos valeurs sur ces plans-là, et qui d'ailleurs voulait, de son côté, se rapprocher de l'Union européenne, parce que lui-même reprochait à l'accord qui le liait avec les États-Unis et le Mexique, d'être précisément un accord qui ne prenait pas suffisamment en compte toutes ces différentes thématiques, et précisément pour lui-même se mettre dans une position de négociation plus forte par rapport aux autres, où il considérait que cette thématique n'était pas suffisamment prise en compte. Donc, c'était un accord où on a pu aller très loin. On a pu aller beaucoup moins loin, il faut bien le reconnaître, quand on négocie avec les pays émergents, par exemple le Vietnam, la Corée, le Japon, là on voit qu'on essaye de le faire, mais que ces pays bloquent sur un certain nombre d'éléments, et là la grande difficulté que rencontre l'Union européenne, c'est qu'elle a d'énormes difficultés, parce qu'elle sait très bien que les règles du commerce international facilitent très très fort l'accès des produits de ces pays-là dans l'Union européenne. Et donc, elle n'a pas beaucoup de leviers pour imposer ça à ces pays. Et d'un autre côté, elle ressent la très grande nécessité de conclure ces accords, parce qu'au contraire, de côté de ces pays-là, qui ne sont par ailleurs pas des démocraties, et qui ont des règles encore extrêmement strictes, il est très difficile pour les exportateurs européens d'aller dans ces pays-là. Et donc là, on voit qu'on a pu obtenir certaines choses, mais pas d'autres. Et puis finalement, j'en viens au TTIP, là, le TTIP, c'est vraiment la situation la plus difficile pour l'Union européenne, parce que là, elle se trouve face à la deuxième, à l'autre très grande puissance commerciale dans le monde, et que, voilà, on constate que c'est difficile d'amener cette autre puissance à accepter de prendre en considération ces différentes thématiques. En réalité, le TTIP est vraiment une situation inédite pour l'Union européenne, parce que c'est la première fois qu'elle se trouve face à quelqu'un qui a la même force qu'elle. Il y aurait une position probablement plus nuancée, qui est de dire, force est de prendre acte qu'actuellement, les conditions politiques aux États-Unis et l'élection de Donald Trump ne vont certainement pas améliorer les choses, sont telles qu'il subsiste des points sur lesquels il est impossible d'obtenir un accord entre l'Union européenne et les États-Unis, et donc, par rapport à ça, on ne peut pas céder, et donc, il n'est pas question d'aller plus loin dans les négociations et d'aller vers un accord international dans lequel certaines lignes rouges se réfranchissent, c'est-à-dire que l'Union européenne ne peut pas accepter que les États-Unis n'ouvrent pas leur marché public, n'acceptent pas de parler de développement d'érable, n'acceptent pas de parler de protection de l'environnement ou n'acceptent pas de parler de normes sociales, mais que, par contre, et là, je reconnais qu'on en est très loin, mais si on pouvait avoir des États-Unis qui se rapprochent plus de nos valeurs européennes et que l'on a déjà l'accord avec le Canada et que, peut-être aussi, on pourrait avancer dans ce type de normes avec le Japon si ces États qui sont où ? Alors, on peut encore prendre l'exemple de l'Australie, l'exemple de la Nouvelle-Zélande, s'il pouvait y avoir ainsi un chapelet de démocratie internationale qui se met en place et qui assure la promotion de ces valeurs au niveau international, à ce moment-là, bien entendu, que les autres seraient obligés de s'aligner. Et pour moi, par exemple, un enjeu important est de savoir, par rapport à ce qu'on dit être la plus grande démocratie du monde, qu'est l'Inde, est-ce que l'Inde va plus se rapprocher de la Chine et des standards chinois, ou est-ce qu'on peut amener ces plus grandes démocraties du monde à s'aligner sur nos valeurs à nous ? Puisque ces accords ne sont plus des accords commerciaux purs et durs, qui donc relèvent incontestablement de la politique commerciale compétence exclusive de l'Union, les États membres ont véritablement sauté sur l'occasion, ils sont entrés dans cette brèche qui était ouverte, quand une matière ne relève pas de la compétence, dans son intégralité, de la compétence exclusive de l'Union, mais au moins en partie de la compétence partagée de l'Union et de ses États membres, il y a un choix politique à faire qui consiste à dire, l'Union, c'est la règle de base dans les compétences partagées, une compétence partagée entre l'Union et ses États membres, c'est que l'Union l'exerce tant que les États membres ne l'exercent pas, donc l'Union peut exercer cette compétence, elle peut l'exercer seule, si le Conseil le décide. Mais qui est dans le Conseil ? Ce sont les États membres. Or, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les États membres ont dit, puisque c'est une compétence au moins partiellement partagée, ça doit prendre la forme d'un accord mixte. Et la Commission européenne n'a pas eu d'autre choix, d'un point de vue purement politique à nouveau, que d'accepter ce diktat des États membres. Alors, on a dit que la Commission européenne était faible, mais il faut quand même se dire que la position de la Commission européenne était une position extrêmement inconfortable, parce qu'il faut savoir que, indépendamment du caractère mixte ou pas, dès lors qu'on empiète sur certaines matières, comme par exemple les investissements, là, ce ne sont pas les règles générales de la majorité qualifiée qui s'appliquent, mais c'est l'unanimité. Et donc, la Commission européenne se trouvait devant, je répète le terme, « dictat des États membres », puisque si la Commission européenne disait « Non, moi, j'assume que, l'Union européenne peut le conclure seule, si les États ne sont pas d'accord, il suffit d'opposer le veto, et donc il n'y a pas d'accord du tout. » Donc, la Commission européenne n'était en fait pas en position de continuer, contre la volonté des États, à affirmer qu'elle considérait ça comme un accord pouvant être conclu seul par l'Union européenne seule. Alors que, d'un point de vue juridique, les arguments sont là. D'ailleurs, madame l'avocate générale Charlson, dans les conclusions qu'elle a rendues, le 21 décembre dernier, l'affirme très clairement. Et donc, on se retrouve devant des accords mixtes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, accord mixte ? Ça veut dire, d'une part, que ça dure extrêmement longtemps, et donc que l'on doit attendre cinq, six, parfois sept à huit ans avant que l'accord ne soit définitivement conclu. Et on voit, par exemple, dans la déclaration de Namur qu'il faudrait mettre fin à toute application provisoire d'un accord. Mais est-ce qu'on imagine que l'on va pouvoir, de manière crédible, demander à un partenaire de prendre un certain nombre d'engagements, si ces engagements ne deviendront une réalité que dans cinq, six ou sept ans ? S'il n'y a rien dans cet accord qui peut entrer en vigueur immédiatement.